Bienvenue à cette session sur DHS2 dans les autres domaines. Donc, maintenant vous pouvez poser des questions dans la page de la communauté des pratiques. Donc, les commentaires et autres tiendront plus tard pour que j'y réponde s'il y a des questions. Maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer par l'Ouganda. Il va nous parler de comment ça se passe dans le pays avec les présentations de comment ça se passe chez lui. Donc, après, nous allons parler de l'utilisation DHS2 pour des rapports dans leur pays. Ensuite, il y aura la présentation de la Tanzanie. Il va nous dire comment ça se passe pour la protection des enfants. Donc, Eric de Hizboganda commence. Bonjour, chers collègues, chers participants qui sont dans la salle. Je suis très heureux de pouvoir prendre la parole et de parler de ce cas d'utilisation que nous avons implémenté en Ouganda. Mon collègue Patrick est là, dans la salle. Donc, s'il y a des questions, il va m'aider à y répondre. Je vais dire que le cas d'utilisation que je vais présenter, c'est un effort collaboratif entre Hizboganda et Hizboganda. Nous avons travaillé sur un cas d'utilisation sur le développement, le plan national de développement utilisa DHS2. Et ici, nous allons parler d'un certain nombre de choses, du background à l'implémentation en passant par ce qui se passe actuellement. Le plan national de développement, c'est une initiative gouvernementale qui est, n'est-ce pas, gérée par le gouvernement Ougandais à travers l'autorité nationale de planification et supervisée par le bureau du premier ministre, avec le financement de la part de l'Union européenne. Le gouvernement a décidé, n'est-ce pas, d'entreprendre cette activité afin de développer le plan national de développement, troisième édition, qui est connu sous le nom de NDP-3. Il y a un système pour suivre la planification au niveau local et au niveau national. NDP-3, c'est une approche basée sur le programme pour la planification, la budgétisation, l'implémentation et le reporting des résultats. Tout ça se trouve dans la vision 2040. C'est une vision qui comprend un certain nombre d'activités qui doivent être réalisées à l'horizon 2040. C'est un système qui est sur la plateforme des HS2 avec des applications personnalisées qui couvrent environ 20 programmes. Ces programmes sont constitués par des plans d'action qui sont connus sous le nom de PI-APES, qui spécifient les résultats, les activités, les ressources nécessaires pour, n'est-ce pas, mettre en œuvre les différents programmes. Si c'est un cadre de suivi, évaluation exhaustif, l'assistance technique se focalise sur l'efficacité ainsi que des données, la saisie de données précises, sans oublier l'analyse. Donc, il y a le gouvernement local et le gouvernement central. Pour le moment, nous nous focalisons sur le gouvernement central. C'est focalisé sur la mise en place d'un système qui est basé sur les documents nationaux et certains de ces documents sont mentionnés. Ici, il y a le plan de développement national 3e édition de 2020 et 2025, les plans d'action des ministères des programmes ainsi que la vision ougandaise 2040. Ces programmes couvrent les différents départements des ministères et différentes agences et nous nous sommes focalisés sur la mise en place de cinq applications. et ces applications sont personnalisables, la manière dont le cadre de mise en œuvre de ce programme a été développé. Alors, nous avons développé NDP Landing Page. C'est une page qui donne des informations sur tous les indicateurs du programme, les résultats, les actions, ainsi de suite. et puis il y a NDP Target Data Entry, NDP Resorts Tracking, ainsi que l'application sur le document. Nous utilisons DHS2 dans le domaine de la santé avec les données qualitatives et quantitatives, mais ici nous avons, nous sommes dit que DHS2 pourrait être utilisé comme un stockage de données. lorsque le gouvernement fait quelque chose, il a besoin de preuves, besoin de photos, ainsi de suite. Alors, c'est intéressant de savoir ce qui a été réalisé avec ce plan d'utilisation. Pour ce qui est des produits, comme je l'ai déjà mentionné, nous avons mis en place une application en se basant sur DHS2 qui, n'est-ce pas, résume les domaines de résultats clés pour les programmes, mais aussi qui donne des chiffres en rapport aux cibles en général. Ici, ce que vous voyez, c'est la page d'atterrissage. C'est l'une des applications dont j'ai fait mention qui, n'est-ce pas, résume les informations et puis cette capture d'écran à gauche en bas. Là, vous voyez différentes performances des indicateurs du programme. L'application permet un filtre pour que l'expérience soit dynamique et vous pouvez aussi exporter les rapports pour plus d'analyses. J'aimerais aussi, n'est-ce pas, j'aimerais insister sur la personnalisation parce que vous savez, c'est une application qui ne fait pas partie des applications de base de DHS2. Ce sont des applications qui ont été développées pour travailler avec et utiliser avec DHS2. Et par rapport à la saisie des données, vous allez constater que là où nous avons des unités organisationnelles, il y a ce qu'on appelle les voies et il y a tous les départements, toutes les agences ministérielles. Et en termes de capture ou de saisie de données pour chaque vote, nous avons créé des ensembles de données individuelles pour les différents niveaux de cadres et de résultats. Nous avons ici des résultats et des résultats intermédiaires et vous voyez comment c'est saisi. Et pour chaque indicateur, il y a ce qu'on appelle la référence et la cible, mais aussi la performance réelle par année. Il y a, n'est-ce pas, des explications que vous pouvez vous donner. Si le gouvernement compte construire une route, il y a une équipe qui va aller vérifier et les photos seront attachées dans cette section. Et puis ici en bas, lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir un endroit où vous pouvez attacher vos documents et aussi donner une note explicative par rapport aux fichiers que vous attachez. Et puis il y a les indicateurs, il y a aussi les références, sans oublier les notes explicatives dont je viens de parler. Avec les données qui sont saisies, nous pouvons, n'est-ce pas, mettre en place des tableaux de bord qui sont analysés par rapport aux interventions gouvernementales, sans oublier les indicateurs. Maintenant, les résultats, ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est que grâce à l'ampleur du travail, nous avons travaillé sur environ 11 327 indicateurs, 5 553 groupes d'indicateurs et des ensembles de données. C'est vraiment important parce que ça concerne toutes les opérations gouvernementales. C'est également un très bon cas d'utilisation. Il y a eu beaucoup de séances de renforcement de capacité. Environ 163 membres du personnel ont été formés. Ce que vous voyez en bas, c'est le nombre de participants, le nombre de personnes qui ont été formées selon les agences. Il y a les partenaires au développement, il y a les agences gouvernementales, 23 personnes qui ont été représentées, et puis les ministères du gouvernement, 128 personnes, les universitaires au Parlement, ainsi de suite. C'est une initiative gouvernementale et, n'est-ce pas, ça couvre beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Donc, ce graphique, c'est le résumé de ce que vous voyez à gauche. Vous voyez que les agences gouvernementales occupent une grande partie par rapport à la participation et au reporting. Maintenant, les facteurs du succès, il y a l'adhésion et l'appropriation. J'ai indiqué que c'est supervisé par le bureau du premier ministre, avec l'assistance de l'autorité nationale et de la planification, sans oublier le ministère des Finances. Nous avons aussi partagé les succès qui ont été enregistrés par le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation en mettant en œuvre des initiatives similaires et cela nous a beaucoup aidés. La confiance des équipes techniques a joué un rôle important. La flexibilité de la plateforme pour générer des visualisations fossiles à utiliser constitue également un facteur de succès. Nous avons déjà dit que c'est le gouvernement qui gère ça à 100% et le renforcement de capacité est fait par le gouvernement. Il faudra aussi savoir que nous avons essayé de faire une intégration avec IBP, c'est une banque intégrée de projets. C'est un autre système gouvernemental qui fait le suivi des projets gouvernementaux. et d'autres projets gouvernementaux qui seront intégrés et pour le moment c'est juste IBP. Bien entendu, il y a eu un certain nombre de défis, y compris la fonctionnalité qui est personnalisé à cause de la complexité du cadre parce que c'est un cadre qui est vraiment complexe et désagrégé. Un autre problème, un autre défi, c'est la bureaucratie, n'est-ce pas, qui a causé beaucoup de retard et la prise de décision prend beaucoup de temps. Le gouvernement prend beaucoup de temps pour prendre des décisions et cela, n'est-ce pas, conduit à des retards. Il y a aussi le problème de fonds limités parce que les gouvernements dans les pays en voie de développement ne consacrent pas assez de fonds pour ce genre d'initiative. Par conséquent, les ateliers ne sont pas organisés. Les sessions de formation en ligne ont été vraiment très difficiles parce que la participation est limitée. il est vraiment difficile de juger la participation et la concentration des participants de l'autre côté de l'écran. Comme je l'ai mentionné au point 2 et 3, il y a des éléments qui ne sont pas bien clarifiés, surtout lorsque l'application exige de la programmation. Il y a également des problèmes de qualité avec les indicateurs ainsi que l'attribution des MBAs. Voilà les différents défis auxquels on a fait face. par rapport aux leçons apprises et la participation et l'intérêt sont importants pour les parties prenantes. Les perspectives des utilisateurs finaux également sont très importantes. L'intégration des autres éléments dans cette initiative a joué un rôle important. Par exemple, les personnes qui ont des indicateurs qui sont liés et au lieu de ne pas gérer des systèmes parallèles, il faut intégrer cela et cela a été fait et cela a joué un rôle important. J'ai fait mention de la problématique de synergie avec d'autres systèmes et tirer profit d'autres expertises qui se trouvent dans le pays. Voilà les différentes leçons que nous avons apprises. L'initiative est là depuis une année neuf mois et il y a d'autres composantes sur lesquelles nous sommes en train de travailler et nous pensons que vraiment c'est un cas d'utilisation qui a été couronné de succès que nous avons vu en plus du domaine de la santé. Par rapport aux perspectives d'avenir, nous planifions d'améliorer la coordination et l'implication des parties prenantes. Le gouvernement a beaucoup beaucoup de parties prenantes et nous travaillons avec elle à travers le bureau du premier ministre. Et chaque fois que vous voulez rencontrer un acteur, un autre acteur va venir avec d'autres exigences. C'est un problème que nous essayons de résoudre. Maintenant, le renforcement de capacités à l'interne afin de coordonner le développement. Nous sommes entrés de former les équipes techniques au niveau du bureau du premier ministre et au niveau de l'autorité nationale de la planification afin de coordonner pleinement le développement du système. Mais aussi les formations des gouvernements des départements et des agences. Ce n'est pas tout le monde qui a été formé. Il y a des représentants de 123 ministères et agences. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas participé. La meilleure façon de renforcer les capacités et de les soutenir, c'est avoir une équipe au niveau central qui gère cela et qui fait la mise à l'échelle pour apporter de l'assistance technique. Nous sommes aussi en train d'examiner les indicateurs qui ne cessent de changer. Comme vous l'avez vu, c'est autour de 11 000 indicateurs. Donc, chaque fois qu'il y a un examen, il y a des changements et c'est une initiative vraiment très complexe. Nous travaillons avec les ministères et les départements pour pouvoir mettre les indicateurs à jour sans oublier les autres exigences. Nous sommes en train de finaliser le développement et le déploiement d'autres fonctionnalités, surtout les analyses. L'équipe a demandé un tableau de bord appelé GAPAD, un tableau de bord qu'ils aimeraient personnaliser. Et nous sommes en train de travailler pour disponibiliser ce tableau de bord et nous continuons à former les utilisateurs et créer et sensibiliser les utilisateurs et promouvoir l'utilisation. Je ne sais pas si Patrick, qui est ici, aimerait ajouter quelque chose et je te remercie, cher Johan. Merci. Je vous demanderai de poster vos questions, vos commentaires au niveau de la page de la communauté de pratique et je vais donner la parole à Nadia et Leila. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je vais essayer d'être rapide. Le diapo est sur Shed, donc je vais y aller très rapidement. Je m'appelle Leila Esmaïla, je suis conseiller principal et ma collègue Nadia Semchouk est en ligne pour égale vous donner des informations financières. Là où vous ne le savez pas, on a été mis en place en 1993 pour travailler avec les communautés pour ce qui est de la pandémie du SIDA. Et aujourd'hui, nous travaillons dans plusieurs pays pour ce qui est du SIDA et d'autres pandémies. Nous travaillons avec les communautés du gouvernement et d'autres organisations. Nous avons plusieurs programmes. Je ne vais pas le dire en détail, vous pouvez y jeter un coup d'œil plus tard dans le diapo. Donc, on travaille sur la stigmatisation des personnes qui sont victimes du VIH SIDA. Donc, on est en train de trouver comment avoir, entreprendre des actions pour pouvoir les intégrer à la société et aussi leur donner des services que ce soit dans le domaine juridique, mais aussi dans le domaine de la santé. Donc, on est en train de tout faire pour que tout un chacun, que ce soit sur le plan national, régional ou mondial, puisse avoir de l'aide. Ici, nous sommes à la conférence de DHSE. Nous sommes ici à DHSE et c'est ce que nous utilisons pour la documentation du projet. Nous l'avons fait à Wanda. Nous avons nommé cela Wanda, qui est une activiste en Colombie. Donc, on a tout fait pour que l'on puisse analyser très facilement les analyses, que ce soit quantitatif ou qualitatif, pour aussi pouvoir influencer la déprise des décisions et aussi aider à résoudre les problèmes qui existent, que ce soit en matière des droits de l'homme ou des droits de tout un chacun dans le monde. Également, nous nous basons sur un modèle très générique. Vous pouvez l'adapter selon votre programme, selon votre population cible, mais nous, en général, on aime revoir toutes les données, que ce soit sur le plan mondial ou sur le plan national. On essaie d'avoir une similarité dans tous les programmes que nous dirigeons. Ici, vous voyez le modèle qui est utilisé par la police pour pouvoir détecter certains crimes, que ce soit dans le monde entier ou dans un pays en particulier. Aussi, comme on parle de DHCS2, qui est à vue le jour depuis 2019, voici ce dont il est question, mais on ne va pas trop parler des trois points. On parle sur le quatrième point, qui est le partenaire Alliance for Public Health, qui est en Ukraine. C'est ce dont on va parler parce qu'on veut connaître la durabilité du modèle du programme et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans les organisations dans le monde. C'est encourageant pour nous de voir cela sur un point de vue de la localisation et du développement mondial, que l'image parle de lui-même. On essaie de pouvoir aider dans le domaine de la gouvernance également parce que les gouvernements pourraient avoir aussi leurs propres données et pouvoir les partager entre eux-mêmes. Il y a d'autres options additionnelles pour l'utilisation des DHCS2, pour d'autres programmes. On l'utilise également pour pouvoir gérer des programmes, aider dans quelques domaines que ce soit. Également, on essaie de renforcer les capacités techniques internes. Également, on va parler du processus. Cette politique a commencé de 2019 à 2020 et on a pu avoir au moins 2000 cas. Vu le succès, ils ont décidé de mettre leur propre groupe de DHISE qui est interdépendant du groupe qui s'occupe du SIDA. Également, son rôle, c'est de pouvoir faire la configuration de Wanda et pouvoir extraire les données du système. En 2020, on a beaucoup travaillé. Il y a eu une certaine transition et cela a vraiment été mis en œuvre en 2021. Il y a plusieurs systèmes de suivi qui ont été mis en œuvre pour le suivi des DHCS2. Et également, on a travaillé avec d'autres organisations. Ce n'est pas toujours facile ni évident. Donc, on ne va pas parler des difficultés majeures en tant que telles, mais on va plus parler des leçons que nous avons apprises de l'utilisation. Donc, Nadia va essayer de parcourir quelques difficultés pour le moment et ensuite, elle va continuer la présentation. Merci. Nadia, je vais vous passer la parole. Je crois que vous étiez au mieux. C'est le moment. Merci. Merci. Merci, Leïla. Bonjour, chers participants. Leïla vient de vous parler du processus et également, nous avons, nous voulons partager avec vous quelques difficultés que nous avons rencontrées durant le processus. Donc, le processus, ici, c'est qu'il fallait s'occuper très bien de cela, bien le gérer pour éviter des difficultés. On a tout fait pour pouvoir restreindre l'accès à tout le monde pour que les données puissent être accessibles juste à un certain nombre de personnes et des personnes qualifiées. Donc, le système n'est plus là juste pour un seul groupe. Ce n'est pas seulement pour ceux qui s'occupent du SIDA. Donc, on essaie de travailler, de communiquer dans toutes les instances pour pouvoir partager les données et améliorer la vie de toute la population. Maintenant, il y a la question du budget aussi. Il faut savoir que le fait de mettre en place une nouvelle instance, ce serait plus cher que de partager les expériences qu'il y a dans tous les programmes. Et aussi, on a eu des difficultés par rapport à la création des objets d'analyse et nous devons les créer à partir de rien du tout. Mais, on peut vous donner quelques conseils et nous sommes assez diapos. Nous n'avons pas le son pour le moins. Désolé, on va continuer en disant que les conseils que nous pouvons donner, c'est qu'il ne faut pas forcément créer un autre groupe de toute pièce. Il faut pouvoir planifier de manière appropriée et s'assurer qu'on puisse renforcer les capacités des techniciens et aussi avoir le budget adéquat pour pouvoir mettre en place des administrateurs de systèmes en interne. Également, il faut s'assurer qu'on puisse les former également. N'oubliez pas d'évaluer vos besoins dans l'utilisation des systèmes pour ce qui est de la configuration, l'utilisation des langues, l'utilisation des systèmes dans divers pays et dans divers contextes. Et aussi, il faut considérer à l'intérêt sur un large plan, autant que faire se peut. Également, ce serait une bonne idée d'avoir un pilotage des systèmes qui existe déjà parce que ça peut être avantageux pour tout un chacun de pouvoir faire un test d'abord parce que nous passons beaucoup de temps à pouvoir faire des tests encore et encore pour s'assurer que le logiciel est bon. C'est ce qui nous a permis de pouvoir avoir du succès. Également, il faut s'occuper de la question de la localisation du serveur, là où ça se trouve, pour pouvoir s'assurer qu'il y a la sécurité et la protection des données et aussi vous faciliter ce qu'il en est de la maintenance des serveurs. Il faut que ce soit à un seul et même endroit. C'est ce que nous avons fait et ça nous a aidé à faciliter la tâche et nous pensons que c'est une bonne décision. Également, nous avons tout fait pour unifier les données, les éléments de données, les programmes de données entre toutes les instances pour que ce soit facile à utiliser et analyser. Et nous avons pris en compte des indicateurs de données très standard et de base pour pouvoir les comparer entre elles. Tout ceci étant pris en compte, ça facilite le suivi de l'instance pour pouvoir être efficace. Donc, nous pensons que c'est aussi important pour pouvoir faire la migration des données plus tard. Ceci étant dit, cela fait maintenant un an que APH a son département de HIS2 et ça nous a beaucoup. Nous avons plus de 10 337 cas qui sont enregistrés dans le système et c'est enregistré dans 13 pays pour le moment sous la gestion de APH et 174 ONG ont mis en œuvre le programme RIAT. Et ce système, nous voyons clairement que cela est en train de croître. Il y a de nouveaux utilisateurs de par le monde. Nous faisons aussi le suivi régulier des programmes internes et externes. Et également, cela a facilité la réponse des difficultés que nous rencontrons dans le programme. Également, il y a la question des utilisateurs qui s'assurent de la qualité des données et donc, on leur donne des directives pour s'assurer que la qualité des données soit la meilleure. On fait des formations via des vidéos et autres. Également, on a tout fait pour que les serveurs qui s'occupent des données de REACT viennent des sources fiables et cela peut faciliter l'implémentation dans les pays. Également, les présentations des performances systèmes de REACT et les succès nous ont permis également de pouvoir avoir des percées. Maintenant, on va essayer de jeter un coup d'œil à notre portail REACT où nous avons les histoires de succès de notre plateforme dont on a utilisé. Le DHS2, ça nous a beaucoup aidé à pouvoir bien mener les recherches et à voir les données, à voir les présentations. Et c'est ce à quoi le DHS2 nous a aidés. Donc, vous pouvez également voir cette présentation en ligne sur SCAD et également sur la plateforme de DHS2. Et voilà la fin de notre présentation. Si vous avez des questions, des conseils ou des préoccupations pour ce qui est le fait de mettre en place un département chargé de DHS2 de votre côté, on est là pour vous donner des assistances, des conseils, des directives, que ce soit maintenant ou après, à la fin de la conférence, on pourra en discuter pour voir comment s'y prendre. Je vous en remercie. Nous avons le dernier orateur, Andy, qui vient de Tanzania, qui va parler de l'utilisation de DHS2 pour une gestion intérieure de la protection de l'enfance. Bonsoir. 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 J'ai moins de 5 minutes. Je vais vous montrer un cas d'utilisation en Tanzanie pour ce qui est de la gestion intérieure de la protection de l'enfance grâce au DHS2. Je m'appelle Henri Calisti. Je félicite d'abord mon collègue, Dr Kimaro et autres qui m'ont aidé à mettre ceci ensemble pour que je puisse partager cela avec vous. Merci. Thank you. So, just a little bit of background. Alors, j'aimerais dire, pour ce qui est du contexte, que la protection des enfants est la responsabilité de chaque membre de la société. Et le gouvernement tanzanien, par le biais de différentes politiques, s'est engagé à améliorer et à garantir le bien-être de tous les enfants. Et nous avons, entre autres, le plan d'action national chiffré pour les enfants les plus vulnérables. Et également, on a eu le plan national d'action pour mettre fin la violence contre les femmes et les enfants. Et toutes ces politiques sont là pour pouvoir atténuer les aspects négatifs de ce que c'est que la violence faite aux enfants, le mariage forcé, etc. Et ces politiques visent également à atténuer les effets négatifs du VIH, de la pauvreté, du statut d'orphelin et de la négligence à l'égard des enfants, des mariages précoces et forcés et de la violence contre les enfants. Donc, maintenant, le gouvernement a mis en place un ministère très spécial pour s'occuper des questions du genre, des femmes. Et cela prend en compte l'aspect social comme la protection de l'enfance. Mais également, il y a un autre ministère qui vient du bureau du président, qui est rattaché à la présidence. C'est l'autorité en charge de l'administration régionale et locale, qui est en collaboration avec deux parties prenantes. Et donc, malgré la présence de ces initiatives-là, il y a toujours des problèmes de protection de l'enfance qui se posent toujours au sein de la communauté. Les autorités responsables devaient intervenir davantage. Maintenant, il y a tous ces mécanismes qui sont là, mais également, il faut la gestion des informations relatives à ces problèmes, qui nécessitent une documentation claire pour une planification et une prise de décision basée sur des données. Également, il y a des initiatives qui existent déjà, y compris les règles et les outils du gouvernement qui s'occupent de la documentation. Également, au début, c'était des outils papiers et des outils papiers standardisés. Il y avait la base de données de Microsoft Access également, mais ce n'était pas assez efficace et durable pour le gouvernement, surtout quand on prend en compte l'organisation géographique du pays et sa démocratie. Pour vous donner un peu d'informations, on peut savoir qu'à Tanzanie et à l'Afrique de l'Est, la superficie totale est de 945 500 kilomètres carrés, avec des zones administratives dont 26 régions, 184 mairies et autant de quartiers, villages et rues. Donc, selon la prévision, l'estimation de la population en 2020, il y a plus de 57 millions de personnes et nous voyons que la population jeune en décès de 15 ans est de 43,9 % et la population jeune entre 15 à 24 est de 19,1 %. Donc, vous voyez que les enfants de moins de 25 ans sont environ 60 % et on se base sur les informations du recensement de 2020. Et donc, nous avons pris en compte ces indices démographiques, il y a les questions de la protection de l'enfant dans les villages qui viennent des maisons et il y a le rapport de l'UNICEF et d'autres du Bureau national de statistiques qui nous ont aidé à mieux comprendre la réalité du terrain. Également, on a besoin de tout faire pour pouvoir résoudre le problème de la maltraitance des enfants pour que ces données puissent avoir la protection nécessaire. Maintenant, les oeuvres de bonne volonté sont disponibles, que ce soit dans les régions mais dans les villas également, les villages également. Même s'il n'y en a pas beaucoup dans les villages, il y a un certain engagement des travailleurs de la communauté qui sont là et qui travaillent avec les partenaires dans les villages et dans les rues pour pouvoir aider les plus démunis. Il y a quelques données basées sur les fiches d'information d'UNICEF et je veux rappeler que ce sont ces informations qui ont permis de mettre en place ce système. et vous pouvez voir qu'il y a quasiment plus du double des filles qui sont victimes de violences sexuelles par rapport aux garçons et nous savons que les filles sont plus victimes d'abus sexuels. Mais la chose la plus intéressante, c'est que la violence domestique est plus acceptée par les femmes que les hommes en considérant le fait également qu'environ 58% des femmes s'est mariée avant l'âge de 18 ans. Donc voilà un peu l'effet sur le terrain qui montre la préoccupation sur le terrain. Maintenant, quand il y a tous ces problèmes-là, la préoccupation était de savoir comment est-ce qu'on peut faire le suivi des données pour pouvoir planifier la prise de décision. Et donc, l'UNICEF travaillait déjà avec le gouvernement et également, on s'est demandé quelles technologies pouvaient nous aider à améliorer la situation. C'est comme cela que nous avons découvert le DHS2 qui est très utile. en prenant en compte le fait qu'on tirait parti des systèmes existants. Par exemple, le ministère de la Santé qui utilisait déjà le DHS2, ils avaient déjà implémenté le DHS2 dans la plupart des aspects et qu'il y a une certaine similarité entre ce service et le ministère en charge des violences et de la protection de l'enfance. Nous avons essayé de tirer parti sur la base d'installation d'existence. Il y avait la possibilité de relier tous les services d'aide sociale. Il y avait la facilité de mise à l'échelle et d'extension. Il y avait également l'intégration avec d'autres systèmes, la mise en relation avec des partenaires intéressés. Il y avait aussi la prise de décision et le retour d'information, c'est-à-dire le feedback, qui sont basés sur les données. Donc, tous ces faits nous ont permis de comprendre que le DHS2 serait la bonne plateforme à utiliser pour soutenir ces initiatives. Alors, nous avons mis en place un modèle qui nous permettait de pouvoir incorporer un module tracker qui va nous permettre de pouvoir suivre ou bien traquer les préoccupations en matière de la protection de l'enfance. et évidemment, c'était nécessaire de pouvoir s'entendre sur les variables qui devraient être prises en compte lors du tracker. Donc, au vu des ressources que nous avons, le nombre de centres sociaux, on devait prendre un nombre limité de variables qui étaient nécessaires pour l'utilisation des données. Vous pouvez voir à l'écran les étapes et les variables qui ont été prises en compte pour chaque cas qui est dénoncé parce qu'après la dénonciation, il y a les enquêtes avant la fermeture du cadre. Donc, voici le modèle de tracker au sein de DHS2. Et nous avons tiré profit également de l'analyse qui vient avec les fonctionnalités dans DHS2. Donc, voici un exemple de tableau de bord qui a été mis en place. Et également, cela a essayé de faire une comparaison par rapport aux enfants qui vivaient dans la rue et les questions de la protection des enfants parce que c'est le même système qu'on utilise pour pouvoir s'occuper des enfants en situation de vulnérabilité. La protection de l'enfance fait partie des cas de vulnérabilité que nous essayons d'adresser. Maintenant, voici le scorecard ou la carte de pointage qui a été implémentée pour faciliter la prise de décision et essayer de mettre en avant la reddition de comptes dans le système. Maintenant, pour les réalisations, il faut savoir que l'application DHS2 Tracker Capture est un système intuitif. Et d'abord, cela a été piloté dans quatre districts en sélectionnant 2017, mais en mars 2021, cela a été déployé à l'ensemble du pays. Donc, il y a eu quand même un petit retard à cause des financements. Mais à moins, je peux dire que plus de 2 000 cas ont été signalés par le DCMS chaque année. Et les outils DHS2 sont utilisés, que ce soit les outils de base de données, que les tableaux de port et les scorecards, on les utilise pour suivre les interventions pour la préoccupation de la protection de l'enfance via DHS2. Maintenant, la chose intéressante ici, c'est que lorsque nous avons commencé, notre vision était d'utiliser des DHS2 pour pouvoir améliorer la collecte des données et également l'utiliser dans les services d'aide sociale. Nous avons commencé avec les enfants les plus vulnérables, la protection de l'enfance, mais notre vision également, c'est de pouvoir inclure tous les autres domaines qui en voient avec les services d'aide sociale. Et nous essayons d'atteindre l'objectif fixé par le ministère pour pouvoir insérer les services d'aide sociale. Et cela inclut plusieurs aspects dans l'aide sociale. Et maintenant, à l'heure où je parle, le gouvernement a lancé une initiative pour pouvoir commencer à résoudre certains problèmes. Et nous, ils espèrent que DHS2 peut jouer un rôle majeur dans cette nouvelle initiative. Ils aimeraient bien avoir une assistance technique pour l'implémentation du DHS2. Mais malheureusement, il n'y a pas créé beaucoup de partenaires qui sont intéressés par quoi que ce soit dans l'aide sociale et surtout dans la protection de l'enfance. Mais ils aimeraient et croient que DHS2 peut vraiment les aider à résoudre leurs problèmes dans une pensée que voici l'opportunité d'apporter un support, un apport technique pour ce qui est de la protection de l'enfance avec DHS2. Merci à tous. Merci. 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 Merci.